C'est chaud les barrés, hein ? Je vais te donner des solutions pour faire sans. Ouais, 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 ouais. Allez, on y va, juste après les génériques. Toi aussi, t'arrives pas à faire les barrés ? Bah, je vais te dire comment t'en passer. Ouais, ouais. Et tu verras tout le long de la vidéo, je te donne vraiment plusieurs astuces, plusieurs chemins. Car tous les chemins mènent au barré. Et pas à Rome. Après, tu peux aller à Rome ou au Rome. C'est comme tu veux. Allez, on y va. Petit rappel rapide. Si t'as pas vu les épisodes précédents, je te remets dans la suggestion certains épisodes. Donc au début, au lieu de faire ton barré en entier, je te conseille de te « muscler » entre guillemets le poignet et les doigts en faisant des accords de quinte. Avec tous les doigts T, c'est-à-dire index annulaire, index auriculaire. Ensuite, index annulaire avec l'octave. Ensuite, tu rajoutes la tierce majeure, ici. La tierce mineure, tu seras obligé de faire un petit barré avec ton index, avec la tranche. Etc. Tout ça, c'est dans les épisodes précédents. Donc c'est pour ça que je vais vite, maintenant. Ce que je te propose pour ce numéro. Donc je vais te proposer des astuces quand la tonique est sur la sixième corde. Les prochains, donc sur la cinquième corde, on les verra dans d'autres épisodes. Donc pense à t'abonner à la chaîne, si tu veux savoir comment ça se passe pour des astuces simples de grosse feignasse. Quand la tonique est sur la sixième corde, donc tu peux faire, comme je t'ai indiqué sur un numéro précédent, en faisant que, tonique, quinte, octave, tierce majeure. Ce que tu peux faire, c'est, au lieu de faire comme ça, tu fais ton mini barré avec ton annulaire. Ce qui déjà va t'obliger vraiment à mettre ton pouce vraiment à l'arrière du manche. Soit droit, soit incliné, comme je le dis régulièrement. Et à faire vraiment la pince. Et à mettre tes doigts, ton index, notamment, de manière pas pendiculaire à la touche. Et ton annulaire ou ton auriculaire à appuyer sur deux cordes. Ça déjà, tu vas voir, je t'invite à le faire pendant plusieurs jours, quelques semaines, ça va te « muscler » entre guillemets. Ensuite, ce que tu peux faire, au final, quand tu regardes, si tu prends ton mi, que tu connais ton mi majeur ou mi mineur. Mais comme je disais dans un épisode précédent, que je te remettrai aussi, c'est déjà de changer ton doigté. Et ensuite, de voir ce que ça donne. Donc, tu te retrouves ici, comme on l'a déjà vu. Entre parenthèses, je t'invite pour t'exercer à éviter le début du manche, les premières cases. Vinir plutôt vers la cinquième, septième case. Et donc, quand tu es là, ce que tu peux faire, c'est soit tu te dis « je joue comme mon mi majeur ». Par exemple. Et j'essaye d'étouffer les autres cordes. Et tu étouffes ton mi grave et tes cordes aiguë. Ça, c'est le premier truc, j'ai envie de te dire, de « feignasse ». Idem, quand tu es sur un mi mineur, comme ça. Si tu te le mets comme ça, après, il ne te manque plus qu'à rajouter la corde à vide que tu as sur ton mi mineur, qui est donc deux cases et une corde plus bas. Encore un truc de grosse feignasse, donc si tu ne veux pas faire de barré et avoir ton accord. Autre truc, quand tu es sur un accord mineur. Là, en effet, si tu veux avoir plus que les trois notes, donc les trois cordes, dans ce cas-là, tu vas être obligé de barrer un tout petit peu sur la corde de sol, la corde de si. Regarde bien. Si je fais ici, ton mi mineur qui devient un la mineur, tu vas être obligé de barrer sur la corde de sol et de si, la. Voilà, pour les accords mineurs, tu vas être obligé de faire un micro barré. Alors, revenons aux accords majeurs. Je te rappelle, mi majeur, qui vient donc à la majeur ici, que tu fais comme ça. Eh bien, regarde, ton mi majeur, tu as juste à rajouter ton index ici. Et là, tu n'as pas de barré. Tout simple. Je te montre ce que donne le grand barré quand il y arrivera. Et sans barré. C'est-à-dire qu'il te manque la note ici, la note aiguë, qui est l'octave. Qu'est-ce qui t'empêche de t'amuser avec ça ? Et quand tu veux barier, si tu y arrives, ton index, tu le mets en dessous. Comme ça. Etc. Voilà une petite astuce de grosse feignasse, et là, tu ne fais pas de barré. Eh ouais ! Tout simple. Si toi aussi, ce genre de truc te plaît, mais qu'avec juste la vidéo, tu as quand même du mal à t'en sortir, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux qui sont dans la description. Donc Facebook, Instagram, Twitter ou par mail. Et puis j'essaierai de te donner le max de conseils sur une petite visio de 20 minutes, une demi-heure. Gratos, sans problème. Et puis après, si tu veux aller plus loin, ou si tu as d'autres questions, si tu veux découvrir d'autres choses, que ce soit un peu plus de théories, des gammes, de l'improvisation, de la compo ou d'autres choses, dans ce cas-là, on se fera des cours de guitare d'une heure par semaine ou plus ou moins, au rythme que tu le souhaites. Et puis tu verras que comme tous ceux que je coach déjà pour la guitare, on passera de super moments. La prochaine fois, je te montrerai d'autres astuces pour les accords où la tonique est sur la cinquième corde. Donc, pour voir la suite, je t'invite à t'abonner, à me dire si ce genre de petit truc t'a peut-être sauvé la mise sur certaines chansons dans lesquelles il y avait débarré. Et sur ce, je te donne rendez-vous la prochaine fois. Tu ne sais pas encore, et pourtant tu es déjà mort ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada